Salut à tous, la team AOL, tout de même chaud pour LyonFanTV, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, parce que l'Olympique Lyonnais a perdu en Europa League hier un match incroyable, tant dans le scénario que dans le résultat final, franchement, ça nous a rappelé un certain match contre l'Olympique de Marseille où on avait dominé de la tête et des épaules pour au final, et bien perdre, perdre à 11 contre 10, alors là on n'était pas 11 contre 10, mais en tout cas on a dominé ce match, mais vraiment avec des occasions absolument incroyables, et puis on a fini par se faire planter par le Besiktas, avec un super but de Jelson Fernandez. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, mettez-moi aussi des petits pouces sur la vidéo. Alors l'OL avait une occasion en or de pouvoir quasiment se qualifier, puisque avec 9 points en 3 matchs, ensuite ça aurait été beaucoup plus simple d'aller se qualifier pour les phases finales directement. Là, on va être obligé de cravacher, puisque cette défaite, elle fait un petit peu tâche quand même, et elle permet surtout au Besiktas de se relancer dans cette compétition. On le rappelle, ils étaient bons derniers avant ce match-là, et coup de pression des dirigeants, vous le savez, contre Giovanni Van Bancorce, ils devaient absolument gagner ce match. Et ils l'ont joué plutôt pas mal, ils l'ont joué surtout avec le troisième gardien du club, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a réalisé une partie de haut niveau, ce qui entache encore un peu plus notre prestation. Alors certains disent que l'Olympique Lyonnais a joué peut-être la première mi-temps la plus aboutie de ce début de saison, mais ce qu'on retient surtout, c'est ce manque de réalisme devant la cage. C'est quelque chose d'assez incroyable, c'est des matchs qu'on a déjà vus par le passé, on l'a vu cette semaine aussi en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a tiré, je crois, 24 ou 25 fois, ils sont cadrés seulement 6 fois, et puis ils ont fait match nul. Sylvain Ngobo me dit, oui, mais eux au moins ont récupéré un point, nous on repart avec la défaite, et ce sentiment vraiment de devoir non accompli, d'avoir été un petit peu poignardé dans le dos, c'est un peu ça, de s'être pas mis à l'abri, de n'avoir pas fait ce qu'il faut finalement, parce que moi je l'avais dit dans ma vidéo d'avant-match, je vous avais dit, en Coupe d'Europe, il faut absolument marquer ces occasions, si vous ne marquez pas les occasions, vous êtes puni. Et c'est encore le cas hier soir, on a été puni. Et ça, franchement, ça fait extrêmement mal, les joueurs je pense doivent l'avoir là ici, parce que les occasions on les a eues, Saïd Ben Rahma, on a eu du Lacazette, on a eu du Cherki, on a eu du Talia Pico, on a même eu Welfried, Zaha qui a failli marquer le but de l'égalisation. Malheureusement, aucun des ballons n'est rentré dans la cage, c'était absolument incroyable quand même. Franchement, c'est peut-être un manque d'agressivité, dans le bon sens du terme, devant la cage. On doit être capable, je pense, de marquer avec autant d'occasion. Ce n'est pas possible, ça s'apparente à une faute professionnelle. Et je le dis, malgré tout, on a beau me dire, bon, écoutez, oui, Tessman, il a fait un bon match. Oui, Tessman, il a fait un bon match au milieu de terrain, il n'y a pas de souci, il a fait un bon match. Il me rappelle d'ailleurs un petit peu Lucas Touzard, les amis, qui vont grincer les dents. Ryan Cherki a fait un bon match, Saïd Ben Rahma a fait un bon match. Aussi, dans l'engagement, Tolisso a fait un bon match. Bref, la plupart des joueurs ont fait un bon match. Les rentrants, on peut en parler si vous voulez. Moi, j'ai fait un focus sur Maxence Cacré, ça a été zéro. Alors, le garçon, je ne sais pas où il est, mais il est complètement à côté de la plaque. Wilfried Zah, alors, il rentre. Alors, lui, on ne l'a pas vu depuis très, très longtemps. Il rentre, mais alors, il demande systématiquement, le ballon dans les pieds ne prend pas la profondeur. Mais quand il touche le ballon, il y a quelque chose qui sort de ses pieds. Ça, c'est quelque chose, on sent qu'il y a vraiment du ballon. Alors, bien sûr, quand il rate quelque chose, c'est toujours les mains en l'air. C'est le coéquipé qui a fait la mauvaise passe, etc. Orban, je l'ai vu intéressant aussi sur ses déviations, les choses comme ça. Bon, voilà, Mikotadze, on l'a un peu moins vu. Mais c'est vrai, au final, ces rentrants n'ont pas apporté ce qu'ils auraient dû. Et peut-être que les changements ont été peut-être trop tardifs. Et peut-être qu'on a mis trop un tout pour l'attaque. Et ça, ça fait un petit peu bondir John Textor. Alors moi, écoutez, vous savez, j'ai été invité hier en loge, en président de boxe par mon pote Hul, que je salue. Et il y a eu ces fameuses échauffourées à la fin du match absolument incroyables entre les supporters lyonnais et les CRAS. Ils attendaient les quelques supporters du Besiktas pour en découdre. Et au final, ça a fini en bataille rangée entre les CRAS et les supporters avec jets de grenades lacrymogènes. Et nous, on a été confinés dans le stade et avec les gaz lacrymogènes qui remontaient, et notamment dans les salons. Alors je peux vous dire que ça n'a pas été quelque chose de très, très cool. Et en attendant que les portes se réouvrent, j'ai pu rencontrer pour une deuxième fois John Textor. Et j'en ai profité pour parler avec lui quelque chose comme cinq minutes. Et il était passablement énervé, John Textor. Et j'ai discuté avec lui en lui disant, c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé lors du match, ce qui se passe dehors. Il a dit, c'était autant honteux ce qui s'est passé sur le terrain que ce qui s'est passé en dehors, il m'a dit. Et il m'a dit en anglais quelque chose comme no excuses. Il n'y a pas d'excuses. Donc John Textor, très énervé. Pour lui, je pense que ça s'apparentait à une faute professionnelle. Il était bien conscient que neuf points en trois matchs, ça nous permettait de voir les choses beaucoup plus positivement pour la suite de la compétition. Donc, tout le contexte des échauffeurs à la fin du match, du fait qu'on n'ait pas gagné, l'a considérablement énervé. Je l'ai vu. Et pourtant, il a été quand même sympathique, John Textor. Je lui ai dit, on s'était déjà rencontré. Je vous avais sollicité pour une interview sur la chaîne. Je lui ai présenté. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner le mail personnel de ma secrétaire. Vous lui envoyez un message de ma part. Et on prend une photo ensemble. Il m'a dit, on prend une photo ensemble. Comme ça, tu lui envoies la photo dans le mail pour montrer que tu m'as rencontré. Et on va essayer de mettre les choses en place. Donc, potentiellement, les amis, je croise les doigts. J'espère que toutes les planes seront alignées. John Textor sera peut-être en interview sur cette chaîne avec, j'espère, la participation active de sa secrétaire. Je lui ai envoyé un mail tout à l'heure. Mais moi, j'ai vu un John Textor avec qui j'ai pu discuter 5 minutes, du match, etc., qui était énervé. Vraiment, on sentait qu'il était tendu, qu'il allait forcément prendre la parole dans les vestiaires. Il m'a dit, je dois vous laisser. Il faut que j'aille dans le locker room, dans les vestiaires. Bon, moi, je ne savais pas encore ce qu'il allait être dit dans les vestiaires. Apparemment, selon RMC, il y a eu une énorme soufflante. Et surtout, il a demandé des explications à Pierre Sage sur pourquoi on n'a pas gagné ce match. Pourquoi il a fait ces choix-là dans le 11 de départ. Pourquoi il a fait ces remplacements. Donc, forcément, peut-être que quand j'ai discuté avec lui, je m'accorde tous les temps. Peut-être, on a quand même discuté 5 minutes de foot, de ce que j'avais ressenti du match, etc. Lui, il était d'accord avec ça. Il a parlé de disgrace aussi, ce qui veut dire une honte. Voilà, tout simplement. Donc, il était marqué de tout ça. Et on a fait la comparaison un petit peu avec le match de Marseille. Il m'a dit, oui, tout à fait, c'est un peu le même genre. Donc, deux fois le même genre de scénario à quelques semaines d'intervalle, ce n'était pas acceptable. Et donc, il a demandé des comptes à Pierre Sage. Pierre Sage l'a confirmé aujourd'hui en conférence de presse en disant, « Oui, voilà, on peut faire des reportings n'importe quand. » C'est comme vous, quand vous avez un entretien annuel avec vos patrons. Eh bien, là, c'est la même chose. Là, c'était informel, c'était à chaud. Eh bien, il fallait répondre. Il n'y a jamais de bon moment. C'est le bon moment. Donc, forcément, les explications ont eu lieu. Et avec, je vous ai dit, le contexte un petit peu émotionnel du match qui était très, très compliqué à gérer. Donc, franchement, c'est une très mauvaise soirée pour l'Olympique. C'est une très mauvaise opération aussi, puisque ça met un rat dans la tête un petit peu. Parce qu'on était sur cinq matchs de suite, cinq victoires. Une victoire probante contre le Harve. Et puis là, franchement, une véritable catastrophe par rapport à la domination que nous avons eue. Mais voilà, on s'est fait planter. Et cette équipe du Besiktas a marqué un formidable but de 83 expected goals pour l'Olympique tenais. Donc, quasiment trois buts. On aurait dû marquer trois buts. On en a marqué zéro. Ils auraient dû aussi en marquer deux, le Besiktas. Donc, les peu d'occasions qu'ils ont eues, eh bien, elles ont été des grosses occasions. Je vous donne le nombre de tirs exact, les amis, parce que c'est quelque chose qui est lunaire. C'est 30 tirs, les amis, 30 tirs pour l'Olympique lyonnais. 9 cadrés seulement, ce n'est pas acceptable. Absolument pas acceptable. On a raté 6 grosses occasions selon SofaScore. C'est pour vous dire, en termes de rentrer dans le Final Four, dans les 30 derniers mètres, on est rentré 161 fois. On a fait une passe positive sur 217 tentés. Ce sont des statistiques qui sont intéressantes. Par contre, sur les duels au sol, là, ce que je vois, c'est que le Besiktas est devant nous. 55% de duels réussis pour eux. Pareil sur les duels aériens. Ils ont su jouer ces duels aériens. 74% des duels aériens ont été gagnés par les joueurs du Besiktas. Voilà, il y a quand même des statistiques qui ne parlent pas. Ils ont été au combat, le Besiktas. Ils ont très, très bien joué le coup. On ne s'y attendait pas à cette chose-là. Et ils ont été très, très, très efficaces. Et dans le football, il faut être efficace. C'était les paroles de Pierre Sage. En conférence de presse d'avant-match, il avait dit qu'on a un style de jeu similaire, notamment dans la manière d'attaquer. Il va falloir attaquer plus qu'eux. Il va falloir être efficace. Effectivement, on a attaqué plus qu'eux, mais on a été moins efficace. Et on l'a payé cash. Ça pose question. Ça pose question aussi pour Alexandre Lacazette. Certains disent, Alexandre Lacazette, ces trois buts, toutes compétitions confondus cette saison. Est-ce qu'on doit absolument le laisser sur le terrain ? C'est une question qui se pose encore. Moi, on peut permettre d'ouvrir le débat parce qu'il y a des joueurs qui attendent sur le banc. Il y a des joueurs qui méritent peut-être un petit peu plus. Bref, l'effectif pléthorique de Pierre Sage, vous voyez que les choix sont compliqués. Et j'espère que cette défaite face à Besiktas, elle ne va pas laisser des traces. Parce qu'on voit bien que malgré cinq matchs de suite et cinq victoires de suite, on a quand même cet équilibre qui est extrêmement fragile. Est-ce que le coup de gueule de John Textor contre le staff de l'Olympique Lyonnais, contre Pierre Sage, va apporter aussi ses fruits ? On verra tout ça contre Ousser ce week-end. On croise les doigts aussi pour que l'Olympique Lyonnais gagne à domicile. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match face à Besiktas et du coup de pression de John Textor à Pierre Sage. Merci à tous de votre fidélité et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501